Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler du défi avec Bernard Lamizet. Bernard était professeur à Sciences Po Lyon. Il enseignait notamment la communication, le langage, plein de choses. Et dans une autre vie, il était également professeur de latin. Donc il ne va pas se priver de faire quelques références sémiotiques et linguistiques. Ce soir, nous allons peut-être éviter Oedipe. Mais je ne garantis rien. Alors le défi, c'est quoi ? C'est au moins une partie du titre du fil conducteur cette année, qui est défi et utopie. Pour nous, le défi, c'était... Lorsqu'on a créé cette université populaire, c'était lorsqu'on s'est installé à Marseille. Donc de notre point de vue, le défi, c'était dépasser ce que l'on a l'habitude de faire. Et c'était de prendre des risques. À l'époque des mousquetaires, on se jetait le gant à la figure pour se lancer un défi. Donc c'était pour se proposer de combattre. Donc nous, on n'est pas dans le combat, sinon dans le combat des idées. Et dans la participation au développement de l'esprit critique. Mais je ne vais pas faire la conférence à la place de Bernard. Bon, si tu veux, il n'y a pas de problème. Il y a une chaise libre. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bien. Bonsoir. On va essayer de défier. Je voudrais juste, pour que vous compreniez bien, comme dit un auteur que je connais bien, dont je vais un peu parler, pour que vous compreniez bien d'où je parle. Je vais un petit peu compléter ce qu'a dit Jean-Pierre. Bon, j'ai enseigné toute ma vie. Ce qui fait que c'est fichu maintenant. C'est passé dans mes chromosomes. Ce qui fait que, heureusement qu'il y a les gens comme Jean-Pierre, pour me dire, allez, viens, viens faire le clown. Comme ça, ça me permet de continuer de faire le clown. Et ce que j'ai enseigné, c'est, et c'est là que c'est important à dire, j'ai d'abord enseigné les lettres classiques. J'ai enseigné le latin. Et tenez-vous bien, j'avais quand même en latin, à Garges-les-Gonesse, dans les beaux quartiers de Sarcelles et Consorts, j'avais quand même une dizaine d'élèves qui faisaient du latin. Et du coup, ce que j'ai appris en faisant des langues anciennes, c'est l'importance de l'étymologie. Parce que, il ne faut pas croire... Je me rappelle, quand le Petit Robert était sorti, la dernière édition du Petit Robert nouveau, qui date des années 65-67, il y avait eu un article génial sur le Petit Robert, de Michel Cournot, qui disait, ce qu'il y a de bien avec le Petit Robert, c'est qu'on a les dates. Donc, on sait qu'avant telle date, le mot n'existait pas. Donc, je dis n'importe quoi. Si le mot table était attesté en français depuis le XIIe siècle, il dit, avant le XIIe siècle, les gens s'asseyaient par terre. Mais alors, du coup, j'ai compris que ça, c'était faux. C'était faux. Parce que, ce qu'on m'a appris quand j'ai fait des langues anciennes, c'est que le langage ne peut pas se dater. Il faut remonter jusqu'au, je ne sais pas moi, deuxième, troisième millénaire et encore. Ça pour dire que tout à l'heure, j'essaierai d'expliquer comment le mot défi s'est formé dans la langue française. Et du coup, pour que les choses soient bien claires encore sur, on va dire, d'où je parle, mon premier grand pote intellectuel, ça a vraiment été l'amour de ma vie. Ça l'est toujours un peu. C'est un type qui s'appelait Jean-Jacques. Il s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Rousseau a écrit des choses géniales. Il a écrit une bêtise. Il a écrit l'essai sur l'origine des langues. Les langues, ça n'a pas d'origine. Et je pense que plus loin, il faut d'ailleurs qu'on fasse une année un truc là-dessus, sur le mythe de l'origine. ici, là, l'hupop. Je pense que plus loin, le concept d'origine n'a pas de sens. Parce que ça n'existe pas, l'origine. Même une montre, ça n'a pas d'origine. Mais, les langues anciennes, et surtout, surtout le fait que notre langue à nous, la langue française, elle fait partie d'un ensemble gigantesque de langues qu'on appelle les langues indo-européennes. On les appelle comme ça parce que, justement, elles se parlent en Inde et en Europe. Alors, à part quelques petits boutons Jean Basque, le Basque, on ne sait pas d'où ça sort. À part des petits trucs comme ça, des petits îlots de langues, toutes nos langues sont inscrites dans l'indo-européen. Et du coup, en passant, je voudrais vous signaler un livre essentiel pour comprendre la notion d'institution. C'est un livre d'un linguiste qui s'appelle Benveniste qui a écrit le vocabulaire des institutions indo-européennes. Et là-dedans, il y a tout. Ce n'est pas compliqué, il y a à peu près tout. donc, première origine, les langues anciennes. Deuxième origine, alors Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, la sémiotique. La sémiotique, c'est quoi ? C'est très simple. C'est la rationalisation du sens. C'est comprendre ce que ça veut dire. Même plus que ça. Comprendre comment ça se fait que ça dise ça. Non, d'accord, on sait qu'une table, c'est une planche avec quatre pieds, bon, mais essayons de comprendre comment c'est devenu une table. Et là, tout de suite, tout de suite, un autre grand bonhomme, Saussure. Saussure, il écrit, non, il n'écrit pas justement, c'est bien ça le problème. Saussure, il était prof, voilà, il était prof de sciences du langage. On est pas mal comme ça dans l'histoire. Il était prof de sciences du langage à l'université de Genève. Et je me suis toujours dit que c'était pas un hasard si un type qui travaillait sur les sciences du langage enseignait dans un pays où il y avait quatre langues. Parce que là-bas, ils ont du boulot, ce sont les langues. Et Saussure, il a fait le cours de la réussite générale il ne l'a jamais écrit. C'est des élèves à lui qui ont fait le boulot. Et le pire, c'est que Saussure a fini aphasique. Crayons, le type qui s'occupe de sciences du langage, il est dévoré par son propre objet. Et Saussure, il a élaboré une théorie radicale à laquelle je vais me référer, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Il dit, bon, c'est bien beau les signes, mais les signes n'ont pas de cause. Il appelle ça d'une formule en disant le signe est arbitraire. Je ne sais pas pourquoi je m'appelle la misée. Oui, mon papa s'appelait comme ça et ainsi de suite, mais il y a toujours un moment où ça but. Le défi. Je passerai un petit moment tout à l'heure à expliquer, à essayer d'expliquer, de comprendre comment s'est formé ce mot, défi. et puis, j'ai une troisième origine, si on veut, c'est le politique. Je pense qu'il y a un autre auteur ancien qui s'appelait Aristote. Aristote, il écrit que ce qui définit l'homme par rapport aux innombrables êtres humains qui vivent, pardon, aux innombrables êtres vivants qui sont sur la terre, il dit ce qui définit l'homme, c'est que c'est un être vivant politique. C'est un être vivant qui vit dans la cité, dans la police. Et ça, on va en parler pas mal ce soir du politique. Avec cette petite différence que j'aime bien en français, qu'il faut qu'on garde. Il y a la politique, ça c'est Macron, exemple au hasard, il y a la politique et puis il y a le politique. Alors Macron, il sait ce que c'est la politique, il a des idées techniques, mais il ne sait pas ce que c'est le politique. parce que pour savoir ce que c'est que le politique, il faut comprendre une chose essentielle, et je reviens à quelques lignes plus haut, il faut comprendre ce que c'est que le sens, la signification. et puis, troisième, on va dire comment, troisième culture dont je me soutiens, la psychanalyse. La psychanalyse, c'est, d'abord, il ne faut pas se tromper, c'est une science politique, comme les autres, comme les autres sciences politiques, pour une raison très simple. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure, c'est que la psychanalyse, son boulot, c'est le problème de la loi. La loi, la psychanalyse. Elle essaie de comprendre comment nous devenons des êtres humains, donc des êtres vivants politiques, comme dit l'autre, parce que nous sommes dans la loi. Et le défi, il a des problèmes avec la loi. C'est même une des choses qui le définissent. Donc voilà, pour vous dire à peu près d'où sortent les mots que je vais prononcer avec vous ce soir. Je vais commencer par régler un peu quelques comptes. Parce que pourquoi parler du défi aujourd'hui, plus particulièrement qu'à d'autres époques ? Parce que nous sommes à une époque où le libéralisme est devenu hégémonique, a tout détruit, je dis bien détruit, ce n'est pas une façon de parler. Le libéralisme a tout détruit, a complètement dégradé nos rapports sociaux. Et il n'y a plus qu'une chose, c'est le défi. On le voit en ce moment, on le voit en ce moment, où tout t'es défi dans la vie politique, où les gens sont obsédés par les élections. Je ne parle que de ça. Et qu'est-ce que c'est que des élections si ce n'est pas justement du défi ? Le défi, ça commence bien plus tôt. Ça commence à l'école. T'es pas cap. C'est ça la première phrase du défi. T'es pas cap. Parce que ceux qui s'y connaissent sans doute le mieux sur la loi, c'est les enfants. les enfants, ils s'y connaissent dans la loi. Parce que pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Parce que avant de connaître la loi, ils étaient bien tranquillement au chaud. Je souris parce que j'habite l'utérus. Et du coup, ils étaient bien tranquillement au chaud dans leur utérus et puis on les fait sortir alors qu'ils n'avaient rien demandé à personne. Et là, ils vont se retrouver face à face avec des gens, avec des êtres humains comme eux qui vont les défier. Il y en a une qui ne va pas trop les défier pendant quoi aller. Allez, six mois, ça dépend. Il y a un mouvement. Maman, elle ne les défie pas. Parce qu'après la naissance, il y a toujours ce petit sursis, ce petit sursis de l'allaitement où l'enfant, il n'est pas encore tout à fait un être social. lisez ce livre sur l'enfant. Denis Vasse. Il a écrit deux livres essentiels. Denis Vasse, c'était un psychanalyste qui travaillait sur les enfants. Il a écrit un livre qui s'appelle l'ombilique et la voix et un autre qui s'appelle un parmi d'autres dans lesquels il montre le cheminement de l'entrée de l'enfant dans la loi. Et pour bien comprendre ce que c'est que la loi, je voudrais juste dire en passant ce que veut dire le mot enfant. Un enfant, c'est un être vivant qui ne parle pas. In, c'est la négation, possible, impossible, et Fence, ça veut dire être parlant. C'est le même fa que vous avez dans les fables, les histoires qu'on raconte. L'enfant, il est enfant, alors c'est toujours une vieille question, c'est jusqu'à quel âge ? C'est très simple. Il est infance jusqu'à ce qu'il parle. Alors après, quand on en a un, on a la tête comme un chaudron le soir, parce que ça a jacassé toute la journée, c'est l'expérience du langage, de la parole, et le rapport au défi, il est là. Qu'est-ce que c'est le défi ? Le défi, comme son nom l'indique, c'est une expérience au cours de laquelle le fi est démoli, détruit. Il n'y en a plus. donc dé, ce n'est pas la peine d'en parler pendant une heure, dé, c'est il n'y en a plus, fini, tout vendu, épuisé. Non, ce qui est intéressant, c'est fi, bien sûr, c'est fi. Parce que ce fi-là, c'est le fi qu'on a en français, dans fidèle, dans confiance et l'inverse. Qu'est-ce que c'est que le défi ? C'est une défiance. Et qu'est-ce que c'est ce fameux fi ? Ce fameux fi, ça désigne, j'ai envie de dire une institution, carrément. C'est une... Oui, une institution, ça me va bien, qui régit les règles de nos relations avec les autres. Pour avoir des rapports normaux avec les autres, il faut se fier à lui. C'est ça, la confiance. Autrement dit, il faut que l'autre soit prévisible. C'est pour ça qu'on peut avoir confiance envers l'autre, c'est parce qu'il est prévisible. Ce qui est terrible dans la menace, c'est qu'elle survient quand la relation à l'autre est imprévisible. Et alors là, je ressors ce dont je parlais tout à l'heure. Un autre type chez qui j'ai tout appris, Lacan. Lacan, il dit, je dis toujours la vérité, mais pas toute. Les mots, il manque. On ne peut pas la dire toute. C'est même par là que le langage tient au réel. qu'est-ce qu'il veut dire Lacan en disant ça ? Il veut dire que pour établir la relation à l'autre, il faut de la parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut de la parole. Seulement, on ne peut pas tout dire. Voilà. parce que si on pouvait tout dire, on n'aurait pas à accomplir ce processus long, difficile, dangereux de l'établissement de la confiance dans l'autre. Jean-Pierre, je n'ai pas de problème. Je lui fais confiance. Je sais que c'est prévisible. Je sais qu'il y a un moment, il me dira tout à l'heure « Bon, Bernard, tu te calmes, ça suffit, j'en ai marre. » Donc, je le sais, ça, ça va arriver. En revanche, il y a des types, je pense à un en particulier en disant ça, je ne le connais pas personnellement, heureusement, il y en a un en particulier dont on ne peut pas prévoir ce qu'il va dire. C'est un type qui a des fonctions importantes au sommet de l'État. Il est imprévisible. Et du coup, il est porteur de menaces. Tous les grands salamalètes sur la sécurité, c'est faux. C'est faux. L'insécurité, c'est quand on voit la rue quadrillée par des flics. Parce que, si la rue est quadrillée par des flics, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. La revoilà, la confiance. en revanche, un être vivant politique en qui je peux faire confiance, dont je peux prévoir les mots et les gestes et les actes, eh bien, c'est bon, je n'ai pas besoin des flics. re-Lacan. Pas Lacan, d'ailleurs. Pas Lacan. Plus que ça. Freud. Freud, il va mettre au clair cette histoire que les êtres humains sont des êtres vivants politiques. Freud, il va découvrir un truc absolument fondamental. C'est que, justement, le désir, il est dans le langage et que la loi est dans l'interdit. Et c'est parce qu'il y a de la parole qu'il y a de l'interdit et de la loi. Et il y a une loi qui est pratiquement universelle qui est l'interdit de l'inceste. Et par conséquent, elle va être présente dans ce que je vais raconter quelque part. Parce que l'une des significations du défi, c'est le fait de défier la loi. Il y en a d'autres qui disent transgresser. C'est pareil. Transgresser, c'est passer la frontière sans permis, sans billet, sans passeport. On traverse à coups de rapports de force. Et la transgression de la loi, c'est très simple et je le dis maintenant parce que ça encore, c'est un mot que je prononcerai tout à l'heure, la transgression de la loi, c'est une violence. Et alors, le problème du langage, c'est ce que dit Saussure quand il parle de l'arbitraire du signe, c'est que ce qui caractérise le langage, c'est une vieille histoire que nous connaissons tous et on ne sait toujours pas y répondre. C'est qu'est-ce qui vient en premier ? C'est l'œuf ou la poule ? On ne sait pas. C'est indécidable. Autrement dit, défi, confiance, est-ce que je fais confiance à l'autre parce que je le connais ou plutôt parce que je le reconnais ou est-ce que je le reconnais parce que je lui fais confiance ? Si on commence là-dessus, on y est demain matin et on n'aura toujours pas fini. Parce que, parce que voilà, voilà ce que c'est le défi. Le défi, c'est un moment où la confiance disparaît. Défier l'autre, lui dire t'es pas cap, c'est transgresser la loi qui est au fronton de toutes nos mairies, même si notre cher président voudrait bien enlever, c'est l'égalité. L'égalité. Le défi, c'est une rupture du principe d'égalité. Et alors du coup, je vais ressortir Lacan. Je vais ressortir Lacan. Lacan, il dit, ce qui fonde le sujet « je ». C'est l'identification symbolique à l'autre. Alors ça, c'est des mots compliqués. C'est ce que Lacan appelle tout simplement le stade du miroir. Ça veut dire quoi ? C'est très simple. Ça veut dire que si j'ai envie d'éteindre la lumière, ou plutôt si j'ai envie que la lumière soit éteinte, je dis à l'autre « éteins la lumière ». Parce que je sais bien que si on me disait « éteins la lumière », j'irais « éteins ». C'est ça le stade du miroir. C'est se mettre à la place de l'autre. Et c'est la première définition du défi. C'est transgresser le miroir. C'est dire à l'autre « je vais être plus fort que toi ». Mais quand on dit à l'autre « je vais être plus fort que toi », on met fin au miroir. On considère l'autre comme incapable de s'identifier à nous. et nous revoilà au mot « défis ». « Se fier », la fiabilité, la confiance. Tout ça, ça renvoie au fond à une racine indo-européenne dont nous avons tiré un mot. Le mot « foi ». Qu'est-ce que c'est que le défi ? C'est une crise de foi. Parce que c'est au sens propre. Parce que qu'est-ce que c'est une crise ? Une crise. Ce n'est pas une situation catastrophique. Parfois, c'en est une. Mais une crise, c'est tout simplement à un endroit, à un moment plutôt, où on est obligé de décider. C'est ça, une crise. Et quel est le rapport entre crise et décision ? C'est que le mot « crise ». Il vient d'une vieille racine indo-européenne. On recommence. D'où on a tiré les Grecs ont tiré le mot « krino ». qui veut dire « je juge ». Les latins et les grecs en ont tiré « crisis » qui veut dire la crise. On en a tiré le mot « critique ». Parce que tout ça, ce sont des mots qui désignent le fait d'être contraints de décider. pas défi, c'est une crise. Je ne sais pas où j'en suis mais je vois bien que l'autre veut être plus fort que moi. Donc, je vais me défier et je vais lui dire « t'es pas cap ». en même temps, en même temps, là, il faut faire attention aux mets les pieds. C'est que ça n'est rien d'autre qu'une rupture du miroir. c'est ça le défi. Le miroir est cassé. Et comme le miroir est cassé, ça vous est arrivé peut-être déjà, je peux me regarder dedans. Il y a une scène de Tintin et Milou, le capitaine qui est en train de se laver les dents et puis paf, le miroir se casse. Et c'est quelque chose comme ça qui se produit dans le miroir. dans le défi. C'est que le miroir est cassé soit parce que je ne veux pas m'identifier à l'autre parce que je me crois plus fort que lui soit parce que je ne peux pas m'identifier à l'autre. Et c'est pourquoi je le disais tout à l'heure un défi est toujours une violence parce que si je ne peux pas m'identifier à l'autre je ne peux plus être dans le langage. Le défi c'est une violence parce qu'il est hors du langage. et forcément puisque défi ça veut dire ne plus pouvoir croire c'est tout simplement ça se fier à c'est croire. il y a un type qui me raconte que deux et deux font cinq si je lui fais confiance je vais le croire. Mais si je ne veux pas ou si je ne peux pas lui faire confiance je vais le défier. Mais non t'es qu'un pauvre couillon deux et deux ça fait quatre et là il va y avoir une discussion qui va s'amorcer entre lui et moi et il y a des il y a des défis comme ça qui n'ont jamais été résolus. La Russie a mis l'Ukraine au défi de la conquête. Poutine est allé dire à l'état d'Ukraine t'es pas cap la guerre dure toujours. La première figure du défi mettant une importance de ce que le défi peut définir la relation du sujet aux autres. La deuxième figure est le langage. Par quels mots par quelles paroles par quelles formes symboliques le défi est-il mis en scène dans les espaces publics ? Une troisième figure du défi est la figure économique de la valeur. La valeur désigne l'identité reconnue dans l'expérience de l'urgence de l'échange qu'il s'agisse de la valeur économique ou de la valeur morale. Enfin, on peut relever une quatrième figure imaginaire du défi. Le défi se manifeste dans la confrontation du réel de l'expérience à l'imaginaire qui font de l'horizon de nos pratiques sociales ce que nous recherchons dans notre expérience de la vie en société. Et finalement, le concept du défi est bien l'expression de la relation à l'autre. C'est ça le défi. C'est l'impossibilité d'être avec l'autre. Le défi finalement consiste à perdre la relation de confiance envers l'autre. Et finalement, c'est ça qui se produit. Défi. Le défi c'est la fin de la confiance. Le défi. le défi c'est le défi de la confiance. C'est ça le défi. Et le défi c'est justement ce qui rend impossible la relation à l'autre. et je pense que l'idée de défi l'idée de défi signifie simplement que le sujet met je dirais met en œuvre l'impossibilité de se reconnaître comme patient à l'autre. je pense que dans la relation à l'autre qu'est-ce que c'est justement que le défi le défi c'est l'impossibilité du miroir. et alors là on va aller chercher on va aller chercher Lacan. Qu'est-ce que c'est que le stade du miroir ? Le stade du miroir c'est très simple c'est reconnaître son être dans le visage de l'autre c'est ça le miroir. Et qu'est-ce qui se passe dans la parole dans l'échange de parole à l'autre je dis à l'autre ce qu'il faudrait qu'il me dise pour que je comprenne ce que je veux qu'il comprenne. c'est ça le miroir c'est ça le miroir. Alors qu'est-ce que c'est le défi ? Le défi c'est une cassure du miroir. Le miroir qu'est-ce que c'est ? c'est le fait de pouvoir se reconnaître dans l'autre dans le visage de l'autre c'est ça le miroir. Il y a un moment où je ne peux plus me reconnaître en l'autre et c'est ça le défi. le défi c'est une sorte d'opération une sorte de pratique sociale par laquelle l'autre rend impossible le fait que je me que je m'identifie que je me reconnaisse en lui. Et alors qu'est-ce que c'est le défi ? Le défi c'est une parole un discours un geste peu importe c'est une expression disons voilà une expression le défi c'est une expression qui rend impossible la reconnaissance de l'autre comme le miroir. C'est ça c'est ça l'histoire c'est ça l'histoire du défi le défi c'est ce qui me rend au fond ce qui m'imagine ce que j'imagine être plus fort que l'autre voilà et alors qu'est-ce que c'est le défi ? je reviens à ce que je disais tout à l'heure t'es pas cap t'es pas cap ça veut tout simplement dire que l'autre n'est pas détenteur de la même force que moi et c'est ça le défi le défi c'est la volonté de faire en sorte que l'autre que l'autre soit d'un côté plus fort que nous dans la parole dans le symbolique et de l'autre côté plus faible que nous dans le réel de la situation c'est comme ça que ça se passe qu'est-ce que c'est que le défi le défi c'est le contraste d'un écart entre la parole et le réel entre d'un côté la parole dite les mots que je prononce que que je transmis à l'autre et de l'autre côté il y a cette espèce d'impossibilité de l'échange symbolique avec l'autre soit parce que on est dans l'imaginaire soit qu'on est dans le réel mais finalement c'est très simple il n'y a que dans le symbolique que je puisse me mettre à la place de l'autre dès que je suis dans le réel ou dans l'imaginaire je ne peux pas me mettre à la place de l'autre et alors le défi qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? le défi c'est de l'imaginaire parce que quand je parle avec l'autre quand je mets en oeuvre un échange symbolique quand je parle avec l'autre tout simplement que je lui dis des mots et qu'il me répond par d'autres mots il n'y a pas de défi il n'y a pas de défi puisqu'on s'identifie à l'autre l'un à l'autre non le défi c'est quand on est dans le réel ou dans l'imaginaire c'est ça le défi le défi c'est une situation dans laquelle je fabrique à ma place un être imaginaire que je mets devant l'autre c'est tout simple dans dans le langage dans la parole dans la communication dans l'échange symbolique il n'y a pas de problème il n'y a pas de défi je me mets à la place de l'autre il n'y a pas de défi il y a une reconnaissance de l'autre je me reconnais dans la parole de l'autre le défi il vient casser l'expérience du miroir c'est ça le défi ça veut dire quoi défié ça veut dire dé c'est comme démolir comme désaxer comme déjeuner mettre fin c'est ça que ça veut dire dé mettre fin défier c'est mettre fin à la confiance c'est cesser de se fier à l'autre c'est ça le défi le défi c'est le même mot que la défiance c'est le même mot que défier le défi c'est une relation à l'autre qui n'est pas fondée sur le miroir sur la reconnaissance de soi dans l'autre le défi c'est une relation à l'autre qui est fondée sur un rapport de force c'est ça le défi je me montre plus fort que toi c'est ça défier quelqu'un c'est empêcher l'autre d'avoir des relations avec nous alors après une fois qu'on a dit ça le concept de défi il se décline il se décline il y a le défi entre deux membres de la même famille de la même filiation c'est ce qui se passe dans ce qui est raconté dans l'Ancien Testament qu'est-ce que c'est le défi et bien le défi c'est c'est ce qui est raconté dans la Bible dans l'Ancien Testament le défi c'est cette lente construction des personnages de l'Ancien Testament dans notre culture et d'une certaine manière je pense qu'on peut définir notre culture comme une culture comme une culture dans laquelle le défi est justement défini par l'histoire de notre loi c'est ça le défi le défi c'est c'est tu vas bien être obligé de respecter la loi et qu'est-ce que c'est la loi la loi c'est de la parole la loi l'ex l'ex c'est un tout petit mot qui vient de l'eg qui est le même mot que le logos le discours la loi l'ex c'est ce qui me dit ce que je dois faire ce que l'autre doit faire qu'est-ce que c'est le défi le défi c'est pousser la loi jusqu'au bout essayez même de la dépasser un petit peu la loi parce que d'une certaine manière la loi nous met toujours un peu au défi chiche tu vas transgresser c'est ça que fait la loi la loi c'est du défi parce qu'elle m'oblige à choisir si je veux la transgresser ou si je veux l'observer et là moi je dois décider et alors du coup nous voilà dans le rapport entre le défi et le miroir c'est qu'au fond quand je suis dans l'expérience du miroir quand je me reconnais en l'autre c'est ça le miroir je me reconnais en l'autre quand je me reconnais en l'autre tout va bien tout va bien tout va bien qu'est-ce que c'est défier ça veut dire rompre le miroir je suis plus fort que toi voilà je casse le miroir on va passer aux questions réponses hein on va passer aux questions réponses on va passer aux questions réponses un dernier mot un dernier mot je reviens sur ce mot dé-fi dé-fi ça dit bien ce que ça veut dire que ce qui vient en premier c'est ce que c'est l'existence de l'autre pour le sujet le miroir et c'est dans un deuxième temps que le défi vient casser cette reconnaissance parce que qu'est-ce que c'est le défi et bien c'est la discussion entre je et l'autre et inversement lequel des deux se prend-il se croit-il plus fort que l'autre et donc c'est ça le défi c'est se croire supérieur à l'autre tandis que l'autre se croit supérieur à nous merci quelques travailleurs vont défiler le 1er mai pour montrer qu'ils sont plus forts que le pouvoir c'est ça ? c'est à vous vas-y vous nous avez expliqué que dans le mot défi il y a le fi qui signifie la confiance la fidélité la foi et il y a une interjection dans la langue française fi de 17ème et 18ème siècle fi donc qu'est-ce que c'est que ce fi quand on dit fi donc je ne suis pas sûr mais je crois que je pense que ce fi là veut dire fi c'est une confiance impossible je dirais ça quelque chose comme ça le fi il veut dire ça ne vaut pas le coup autrement dit je ne peux pas me fier à cet objet ou à cette personne ou tout simplement à ce signe à ce signifiant fi c'est une façon de de sortir du langage autrement dit de construire un rapport à l'autre non pas sur la parole ou la langue mais sur une espèce de de mesure de rapport de force je pense que ce qui est important dans cette histoire du défi c'est que pour rebondir sur cette histoire de fi je pense que le défi c'est une situation dans laquelle le miroir est cassé soit parce qu'on ne veut pas reconnaître la parole de l'autre soit parce que l'autre ne veut pas reconnaître la nôtre et c'est ça le défi le défi c'est chiche construisons un nouveau code construisons un nouveau système de représentation et de langage d'ailleurs juste un mot encore c'est confiance ça veut dire quoi confiance ça veut dire mettre le fi avec c'est ça confiance quand ça vient de koum qui veut dire avec ou bien je suis dans la confiance avec l'autre ou bien je suis dans la défiance avec l'autre mais le défi c'est une situation dans laquelle je ne fais pas confiance à l'autre donc je veux le dépasser je veux le dominer donc je lui lance un défi finalement une société ne peut pas vivre dans le défi pardon une société ne peut pas vivre dans le défi une société humaine est-ce que le défi le l'aboutissement du défi est-ce que c'est pas le compromis ah c'est compliqué parce que finalement ce que vous dites ça me rappelle ce qu'on appelle l'économie politique c'est-à-dire l'échange alors le défi c'est une manière de sortir de l'échange puisqu'on est supérieur à l'autre et donc on ne veut plus de l'échange on veut la domination c'est ça au fond le défi c'est la recherche de la domination et d'une certaine manière je pense que le défi ça consiste à sortir de l'économie politique puisque défier c'est provoquer un échange non même pas c'est provoquer une absence de loi d'échange c'est ça le défi c'est faire face à l'autre en comprenant qu'il n'obéit pas à la même loi que nous et du coup on va le défier pour savoir laquelle des deux lois va être celle qui gagne la sienne ou la mienne j'en sais rien ce qui est important c'est de bien comprendre que le défi peut toujours se définir comme une rupture du miroir c'est ça le défi je ne veux plus m'identifier symboliquement à l'autre merci pour votre conférence je me demandais si on pouvait être plus fort vous m'entendez là ? oui je me demandais s'il n'y avait pas quand même une valeur positive aussi au défi Lacan il disait que le cogito de Descartes je pense donc je suis les deux jeux ne sont déjà plus la même personne il y en a un qui serait le sujet conscient et l'autre le sujet inconscient et déjà on s'adresse à soi-même des défis et dans cette sémantique du multiple dans laquelle on habite à l'intérieur de nous-mêmes le défi peut-être il nous aide pas à nous reconnaître mais plutôt à se décaler de nous-mêmes pour nous trouver nous-mêmes et je pensais aussi aux sportifs par exemple qui sont toujours en train de se défier et ils sont si près les uns des autres si près de se ressembler et en même temps à quelques centièmes de seconde sur une course ils sont différents je me demande si le défi ne peut pas aussi signifier la ressemblance ou la quête de ressemblance et qu'il serait moins grave que la guerre ou que d'autres phénomènes qui était l'origine des Jeux Olympiques où on envoyait des sportifs s'affronter plutôt que plutôt que de combattre alors je répondrais qu'il y a au fond quand on réfléchit bien il y a deux défis deux on va dire comment deux deux dimensions du défi ou bien en effet je suis dans une sorte de rivalité je défie l'autre avec derrière le fait que finalement qu'est-ce que c'est que défier l'autre c'est faire de lui le modèle que je dois dépasser mais il y a un autre défi qui est bien plus difficile et se défier soi-même y compris d'ailleurs dans le monde du sport se défier soi-même ça veut dire justement que ce n'est pas par rapport à l'autre qu'on se situe mais c'est par rapport on va dire comment aux forces dont on se savait capable et bien on se défie ça veut dire on se défie soi-même ça veut dire qu'on va se dépasser qu'on cherche à se dépasser et finalement je dirais que le défi c'est une situation dans laquelle on est toujours en relation de concurrence avec l'autre que l'autre soit un autre réel ou que l'autre soit moi-même en position d'autre par rapport à moi et je crois que finalement à partir du moment où il y a cet affrontement c'est bien là que l'idée même de défi s'inscrit dans une économie politique du sujet parce que le défi c'est toujours dans l'échange on est toujours dans l'économie pas l'économie de la monnaie mais l'économie des relations entre l'autre et moi et le défi au fond ça n'est pas autre chose que la désignation d'une valeur défier l'autre c'est se montrer plus fort que lui dans la définition de la valeur n'oublions pas ce que veut dire valeur valeur ça veut dire force c'est ça la valeur c'est la force et ben voilà le défi ça consiste à faire l'expérience de la comparaison entre la valeur de l'autre et la mienne ce soit le défi vas-y oui il y a deux chances qui m'interpellent c'est le stade du miroir et puis effectivement ce qu'a souvenu monsieur se défier soi-même parce que dans le stade du miroir l'enfant avant de passer ce stade là croit qu'il fait qu'il est un seul être avec sa mère et au moment du stade du miroir il réalise que sa mère est autre que lui ou qu'elle et du coup il est tout seul et c'est par le langage qui va exister avec les autres déjà déjà on enlève on enlève par par quoi par parce que dès qu'on est dans le langage on n'est plus dans la causalité dans l'instrument dans tous ces trucs là on est ailleurs on est on est dans le miroir c'est à dire dans la construction d'une identité oui mais par rapport à un autre par rapport à un autre mais cet autre il n'est pas si autre que ça puisque je peux me mettre à sa place et il est là le défi il est là le défi c'est que j'ai l'autre en face de moi je fais comme ça ça veut dire que je reconnais moi en l'autre et l'autre en moi bon et c'est quoi le défi le défi c'est au fond chercher à ce que cette reconnaissance soit en même temps une sorte de supériorité il y a toujours un peu ça dans le défi parce que quand je dis t'es pas cap ouais ça veut dire que je construis une identification à l'autre sauf que nous ne l'aurons pas quand je dis à l'autre t'es pas cap ça veut pas dire que je suis ton égal ça veut dire tu vas voir je vais être supérieur à toi et c'est ça le défi le défi c'est une situation dans laquelle le miroir justement est impossible il faut bien qu'il y en ait un des deux qui soit plus fort que l'autre voilà il me semble que quand on se on se défie soi-même ou qu'on défie l'autre c'est pour apprendre quelque chose à la fois sur soi et sur l'autre c'est à dire trouver une place il me semble et quelque part se construire avancer alors effectivement il y a des défis qui sont beaucoup plus violents que d'autres et c'est la parole qui vient c'est ce qui se passe en ce moment avec le Hamas et l'Israël la parole qui est absolument indispensable oui mais il n'y est pas non mais on commence à dire qu'il faut qu'il faut qu'elle soit là et c'est pour c'est pour pallier cette solitude primaire de la personne qui tout d'un coup réalise qu'elle est seule et que grâce au langage elle sera moins seule mais le langage est trompeur même en discutant avec quelqu'un on peut se méprendre sur ses intentions et tout donc ça n'enlève pas la possibilité d'un rapport de force ou d'un défi mais nous voilà de nouveau dans l'œuf et la poule parce que c'est pas grâce au langage que j'étais bien en rapport avec l'autre c'est grâce au fait que je suis seule vous n'allez pas vous faire le bim-pong tous les deux non mais non ce que ce que je veux dire juste pour aller vite pour aller vite là dessus ce que je veux dire c'est que le défi au fond c'est casser le miroir en faisant en sorte que ou l'autre ou moi soyons supérieurs c'est ça le défi c'est au fond ne plus vouloir se reconnaître en l'autre et là quelque part il y a un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir c'est le désir c'est aussi ça le défi c'est faire en sorte que le désir soit plus fort que que l'identification au fond c'est défi ou pas au fond c'est comme si le désir venait reconstruire ma subjectivité en déplaçant mon rapport à l'autre et le défi il est par là est-ce que je vais être assez fort pour mettre en oeuvre cette nouvelle subjectivité je ne sais pas est-ce que je suis disposé à accepter ta parole je crois qu'on est bien dans l'échange mais on est bien aussi dans la confrontation de l'échange tant que ça reste dans des limites raisonnables dans des limites humaines qu'est-ce qu'on fait on continue à se défier ou vous en avez marre oui vas-y Manuela je me demande est-ce que le bouc émissaire venez plus près parce que j'entends pas bien ou parle fort est-ce que le bouc émissaire a un peu un rôle à jouer dans tout ça je ne suis pas entendu est-ce que le bouc émissaire a un rôle à jouer le bouc émissaire lequel ? celui de la bible ou le nom non mais tout à l'heure vous disiez que j'ai pas tout saisi mais d'après ce que j'ai compris parfois on est obligé de faire avec et donc de travailler sur soi pour faire en sorte de bien vivre ensemble et pour moi ça il y a un lien avec la cohésion mais du coup le bouc émissaire peut être une manière quelque part de 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 tout ce qu'il faut tout le monde casse de l'avoir d'une seule personne comme ça en moins je répondrais qu'au fond on a imaginé cette figure du bouc émissaire comme celui qui peut nous sortir du défi puisque on va on va défier quelqu'un dont on sait très bien qu'il peut pas répondre c'est le bouc il peut pas répondre et du coup on va charger le bouc émissaire émissaire ça veut dire qu'on l'envoie on le fiche dehors on le charge de tous les péchés de tous les refus de toutes les erreurs de tout ce qu'on veut et hop dégage et ça veut dire quoi ça veut dire qu'au fond on neutralise le défi c'est comme ça que je suivrai ce que vous dites et neutraliser le défi ça veut dire que nous mettons fin à la présence d'un autre que nous pourrions défier et ben du coup on ne défie plus ce qui est un petit peu ce qui est en train de se produire avec les guerres on les a sous les yeux les guerres on voit ce qui se passe et ben tout se passe comme si l'un des deux pays était bouc émissaire pour l'autre autrement dit comme si l'un des pays lançait un défi à l'autre nous y revoilà t'es pas calme on va rester là merci Bernard c'est un défi 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 c'est un défi